Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des Rencontres Gallica, consacrée aujourd'hui au portail nouvellement dédié à la bande dessinée, mis en ligne à l'automne dernier dans le cadre de 2020, année de la bande dessinée. Ce portail offre un large panorama de l'histoire du 9e art, des origines aux publications de l'immédiat après la guerre, borne chronologique imposée par le respect du droit d'auteur. Cette présentation se fera à trois voies, à l'image de la coopération qui a œuvré à la réalisation de cette sélection, construite et mise en ligne par la Bibliothèque nationale de France, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême, pour l'associé de la BNF, et un gallic à note. La CIPDI sera représentée par Catherine Ferrerol, responsable du Centre de Documentation, Recherche et Développement. Le gallic à note n'est autre qu'Antoine Sosvert, spécialiste de l'histoire de la bande dessinée, créateur et animateur du site Tupferiana, dédié aux histoires en images et autres littératures graphiques du 19e siècle et du début du 20e siècle. J'ai le plaisir pour ma part de représenter la Bibliothèque nationale de France en tant que chargée de collection à la réserve des livres rares, où sont conservées, entre autres, les 120 planches originales d'Astérix, données par Albert Uderzo en 2011, ainsi que les quelques 400 planches originales, scénario, storyboard et autres, des cités obscures, offertes par Benoît Peters et François Scutton en 2013. Je précise que du côté de la Bibliothèque nationale de France, ce portail a été porté et réalisé par le département de la coopération au sein de la Direction des services et des réseaux, et plus précisément à la personne d'Isabelle Degrange, coordinatrice générale de la médiation de Gallica. Nous présenterons successivement les trois acteurs de cette collaboration, puis nous proposerons une présentation et une démonstration de la navigation, dans cette sélection. La bande dessinée dans les collections de la Bibliothèque nationale de France peut se résumer en trois principales caractéristiques. La première, c'est l'importance de son volume, qui place cette collection au premier rang sur le territoire national, par son importance. Le second point est que précisément, cette collection n'est pas à proprement parler une collection, en raison de sa dispersion au sein de l'établissement. Et enfin, la troisième caractéristique est la reconnaissance tardive de son caractère patrimonial au sein d'une bibliothèque de recherche. Pour résumer, la Bibliothèque nationale de France abrite la plus importante collection de bandes dessinées en France, mais jusqu'il y a peu encore, elle l'ignorait. Grâce au dépôt légal et au principe d'inaliénabilité, la bande dessinée est entrée depuis sa naissance, et ce, de manière définitive, dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Mais elle était, jusqu'à l'aube des années 1980, une belle endormie, présente mais ignorée, faute d'intérêt à son égard, voire sous-estimée, et elle est donc depuis redécouverte, enrichie, valorisée. Alors, la conservation de cette bande dessinée au sein des collections a longtemps souffert du positionnement médian du genre entre textes illustrés d'une part, qui le tire vers l'imprimé, et récits en images d'autre part, qui le rattachent davantage à l'estampe. D'où ces oscillations internes, une absence de logique, voire une certaine forme d'incohérence, dans ces séries conservées tantôt au département des imprimés, tantôt au département des estampes, voire à l'arsenal. Alors, quand je parle de département des imprimés, il s'agit en fait du département qui existait avant la création des quatre départements thématiques actuels, à savoir philosophie, histoire, sciences de l'homme, droit, économie politique, science et technique, et littérature et art. Donc, ces quatre départements thématiques sont nés du département des imprimés. Et donc, à cet éclatement entre différents départements de collection, s'ajoute un éclatement géographique entre différents sites de la bibliothèque, le site historique de Richelieu, le site François Mitterrand et le site de l'arsenal. Pour résumer à grands traits, les incunables de la bande dessinée, c'est-à-dire les premiers titres de bande dessinée publiés, que l'on doit à Topfer, Cham, Gustave Doré, sont très majoritairement conservés au département des Estampes. Mais là encore, avec quelques entorses, puisque par exemple, l'histoire de la Sainte-Russie de Gustave Doré, du fait de ces 207 pages, qui l'éloignent un petit peu du format canonique des albums de planche, est entrée à sa parution à la réserve des imprimés, qui est aujourd'hui la réserve des livres rares. Par ailleurs, cette même réserve des livres rares a fait durant ces 30 dernières années quelques acquisitions remarquables permettant de compléter les lacunes du dépôt légal. Je citerai par exemple des albums de Benjamin Rabier, parmi les tout premiers qui les réalisaient, et également le Mirliton merveilleux, publié en 1868, et qui ne figurait pas dans nos collections jusqu'à ce que la réserve en fasse l'acquisition. Après ce premier temps où les incunables de la bande dessinée sont sans hésitation confiés au département des étampes, survient une ère de tergiversation, d'hésitation, qui va durer finalement de la fin du XIXe jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais si la famille Fenouillard, qui est donc écrite par Christophe, est publiée en 1893, entre au département des imprimés, mais les éditions originales des albums de Bécassine, qui suivent quelques décennies après, rejoignent le département des estampes. Plus encore, la série Zig et Pus, de Saint-Augan, publiée à partir de 1927, entre d'abord au département des imprimés, avant, à partir de 1929, de rejoindre le département des estampes, où sont par ailleurs conservés les albums de Calvaux, d'Hergé, la série Sylvain et Sylvette, et bien d'autres. Donc on a véritablement une incohérence entre ces deux destinations. Il faut attendre le tout début des années 1960 pour que se dessigne un semblant de ligne de partage, puisque le département des imprimés devient alors attributaire de la collection principale de bandes dessinées au sein de la bibliothèque, les doublons et les triplons du dépôt légal venant enrichir les collections des estampes et de l'arsenal. Ainsi, l'École des aigles, qui est donc la première aventure de Tanguy et la Verdure, réalisée par Albert Huderzot et Jean-Michel Charlier dans la collection Pilote, le premier volume, donc, publié en 1961, entre au département des estampes. Mais la seconde aventure, dès l'année suivante, entre elle, aux imprimés, arrimant définitivement la série dans ce département, et cette série sera ensuite imitée par les autres, Blueberry, Achille Talon, Le Génie des Alpages, Adèle Blancsec et bien d'autres, qui donc désormais iront rejoindre les collections d'imprimés. La création, au début des années 1980, du Centre national de la bande dessinée et de l'image, à Angoulême, qui devient destinataire d'un exemplaire du dépôt légal, met un frein très net à l'accroissement de la collection du département des estampes. Aujourd'hui, les albums de bande dessinée qui entrent à la bibliothèque par le biais du dépôt légal rejoignent les collections du département littérature et art, qui abrite depuis 2008 le Centre national de littérature pour la jeunesse. Alors, à côté de cette remarquable collection d'albums, la Bibliothèque nationale de France conserve également une impressionnante collection de presse, de ou contenant de la bande dessinée, et qui constitue un véritable iceberg dont seule la partie supérieure est émergée. L'exposition Astérix à la BNF, qui s'est tenue à la Bibliothèque nationale de France en 2013, a permis d'exposer une partie de cet iceberg, puisque le tout début de l'exposition retraçait à la fois les lectures enfantines et les parcours des deux auteurs, donc Albert Uderzo et René Goscinny, et les titres de périodiques cités par Albert Uderzo comme étant ces lectures enfantines, tout comme ces premières réalisations que sont Harris-Buck et Bélois, publiées dans le magazine Hockey à partir de 1946, sont conservées au département droit, économie, politique, au même titre que les autres contributions d'Albert Uderzo pour les magazines que sont Kid Magazine, 34 aventures, voyages, mystères, ou bien encore la collection Bison. Et il en était de même pour René Goscinny, puisque son capitaine Bibobu, publié dans Risque-tout, de même que Digby, publié dans Jeannot à partir de 1957, et enfin ses collaborations à l'édition française du journal Tintin, tous ces périodiques étaient donc dans les collections de la bibliothèque. Plus surprenant encore, la première création en commun des deux complices dans la presse belge était également dans ces mêmes collections. Depuis, Sa Majesté en raconte une bien bonne, publiée dans le magazine Les Bonnes Soirées, en passant par Géant Pistolet et Luc Junior, qui étaient publiés dans le supplément jeunesse du quotidien La Libre Belgique. C'est donc une collection exceptionnelle, mais qui n'est pas à proprement parler une collection, car dispersée, éclatée et non signalée comme telle dans le catalogue. Elle attendait, telle une belle au bois dormant, d'être redécouverte, reconsidérée pleinement dans sa dimension patrimoniale, ce qui est le cas depuis une trentaine d'années, grâce à une valorisation croissante et multiforme, que ce soit par des expositions depuis Maître de la Bande Dessinée Européenne qui s'est tenue en 2000, jusqu'à Astérix à la BNF en 2013 et Les Coulisses des Cités Obscures en 2014, mais également une valorisation qui prend les formes de réédition faite conjointement avec les éditions 2024. Les albums de Giry ont ainsi été édités, ainsi que Le Mirliton Merveilleux que vous avez pu voir tout à l'heure et qui a fait l'objet d'une réédition. Enfin, la mise en ligne d'une sélection dédiée à la bande dessinée et à son histoire vient compléter cette œuvre de valorisation et elle est surtout la réalisation d'un projet qui était inscrit au titre des 54 propositions de Pierre Lungheretti pour une politique nationale renouvelée dans le domaine de la bande dessinée, rapport remis au ministre de la culture en janvier 2019. Et donc, la proposition 49 appelait à renforcer la coopération scientifique entre la Bibliothèque nationale de France et la cité internationale de la bande dessinée et de l'image afin de mieux valoriser les collections patrimoniales. Et ce renforcement de cette coopération était appelé à se décliner suivant trois axes et le troisième, plus précisément, était, je cite, la création d'une déclinaison du site Gallica dédiée à la bande dessinée pour nous donner de la visibilité aux collections numérisées. Je vais donc passer la parole à Catherine Ferrerol pour présenter les collections de ce pôle associé de la BNF et les numérisations de la cité qui sont venues enrichir le contenu de Gallica. Bonjour à tous. Je vais prendre le relais. Je vais vous présenter les collections patrimoniales de la cité internationale de la bande dessinée de l'Angoulême. Je pense que dans un premier temps, il est nécessaire de vous présenter l'établissement et son fond. C'est un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial qui a été créé en septembre 2007 par une volonté conjointe des collectivités territoriales, le département de la Charente, le ministère de la Culture et de la Communication, la ville d'Angoulême et la région Poitou-Charente. Bien sûr, il est situé en Angoulême et ses missions sont pour, enfin, l'établissement a pour objet de promouvoir, valoriser la bande dessinée et l'image en France et à l'étranger, d'en enrichir et conserver le patrimoine. Les collections de la cité en fait se répartissent en deux grands ensembles. D'un côté, les collections du musée qui comprennent tout ce qui est originaux, donc les planches, les dessins, ainsi que les objets et de l'autre côté tout ce qui est imprimé qui appartiennent aux collections de la bibliothèque. Les deux ensembles formant en fait le patrimoine de la bande dessinée conservée par la cité internationale de la bande dessinée. Quelques chiffres. Le musée conserve actuellement 9719 planches et 354 objets. C'est sans compter les documents qui sont rentrés en fait récemment au gré des dons qu'on a pu avoir et qui ne sont pas encore passés à l'inventaire. La bibliothèque, c'est un peu plus de 100 000 albums dont 61 000 appartenant au fonds dépôt légal. Donc comme l'a précisé Karine Picot juste avant moi, la cité a été dépositaire du deuxième exemplaire du dépôt légal de 1984 jusqu'à 2014 à la réforme en fait, la dernière réforme du dépôt légal. Nous avons également 142 500 périodiques ce qui représente un peu plus de 5 000 titres vivants et morts français et étrangers. Il est intéressant de signaler que la collection de la cité n'est pas uniquement francophone. Elle couvre également d'autres champs de publication de la bande dessinée que ce soit du comics américain, du manga japonais, du manois coréen, également d'autres bandes dessinées d'origine européenne voire sud-américaine. Alors, la cité en termes de valorisation a mené plusieurs opérations. Les principales en fait, sont des programmes de numérisation. Donc, les premiers ont été menés à partir de 2007 avec la numérisation du fonds Saint-Augan, pardon, Alain Saint-Augan. La cité possède en fait l'intégralité des cahiers qui ont été collectés en fait et constitués par Alain Saint-Augan. C'est un peu son presse-book et ces cahiers étaient en très mauvais état. Donc, on a décidé en fait de les numériser et ça a marqué le début en fait d'un programme de numérisation qui se concrétise tous les ans par un corpus numérisé. Alors, pour les albums en fait, on part sur des albums d'auteurs qui sont entrés dans le domaine public ou pour lesquels les droits ont été négociés avec les ayants droit. Donc, j'ai mis une liste donc par exemple pour les droits négociés on a les œuvres de Calvaux, de Étienne Le Rallique, de Matt, de Saint-Augan, de Studi ou de Jean Troubert et les auteurs rentrés dans le domaine public donc des fonds comme Carandache, Cham, Christophe, Forton, Aoutko, Ségar, le créateur de Popeye ou Topfer. Pour ce qui est des périodiques, on reste sur des dates de publication qui sont antérieures à 1950. Tout ça pour des raisons de droit d'auteur. Donc, effectivement, on est sur de la presse relativement ancienne mais néanmoins des collections qui sont assez variées puisqu'on a aussi bien de la presse pour un public adulte que de la presse vraiment pour la jeunesse et aussi de la presse d'actualité comme par exemple l'Excel sur Dimanche, le Dimanche illustré ou même de la presse politique puisqu'on a également Psyth de Carandache. On essaye aussi de développer des corpus thématiques en fonction de l'actualité. Donc, par exemple, l'imagerie populaire Imagerie Quentin, la maison d'édition de l'imagerie artistique Quentin. La guerre de 14, on a numérisé un corpus d'albums et de presse en lien avec la guerre au moment de la commémoration du centenaire de la fin de la guerre et également des albums et des périodiques pour la jeunesse. Les logiques de constitution de corpus de numérisation se font toujours en cohérence avec ce qui existe déjà sur Gallica ou dans d'autres structures. Donc, on essaye toujours d'avoir des corpus qui soient complémentaires de ce qui est déjà sur Gallica. On ne va pas refaire ce qui a déjà été fait. On essaye également d'être dans le respect du droit d'auteur. Donc, soit de numériser des titres d'auteurs qui sont dans le domaine public ou alors de négocier les droits avec les ayants droit. Alors, là, je pense que ça, il faut faire une aparté. Dans le cas de la presse ou de certaines publications de l'immédiate après-guerre, il est souvent difficile de retrouver les ayants droit. Certains auteurs ont publié sous pseudonyme ou alors les éditeurs ont disparu et du coup, on a un peu de mal souvent à retrouver en fait les personnes qui pourraient nous donner les droits. Donc, ça réduit drastiquement en fait les corpus qu'on pourrait numériser. ce qui explique que nous ne soyons pas toujours sur des choses qui seraient très intéressantes pour le public ou dont le public serait friand. Néanmoins, on a mené quand même de belles numérisations et notamment des numérisations conjointes avec les collections du musée de la bande dessinée. Donc, par exemple, sur des fonds d'auteurs, on a numérisé aussi bien des planches que des albums que des périodiques. Voilà. Ensuite, au niveau du versement dans Gallica, donc, dans un premier temps, la bibliothèque était moissonnée en fait, enfin, la bibliothèque de la cité et les collections numérisées étaient moissonnées par Gallica. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'on passe par une intégration directe des fichiers en haute définition dans Gallica et du coup, un signalement en fonction des références bibliographiques qui se trouvent dans les bases de données de la BNF. Voilà. Que vous dire de plus ? Je pense que je vais laisser la parole à Antoine pour la présentation de ce que vous attendez tous, plutôt la présentation de la sélection bande dessinée sur Gallica. Donc, alors, les pages sélection bande dessinée sur Gallica, dont quelle a été la méthode de travail et le corpus concerné. Donc, déjà, il y avait tout ce qui était intégré dans Gallica et qui était nécessaire d'identifier, mais il y avait aussi toute la partie intégrée de ce qu'avait déjà numérisé la CBDI et qui a été, donc, comme a dit Catherine, intégrée à Gallica. Cette intégration, elle est constituée de 6 000 documents, dont des albums et des fascicules de 17 titres de presse. Une fois qu'on avait identifié les auteurs et les fascicules, enfin, les titres de presse sur lesquels on voulait travailler en collaboration avec le CBDI et la BNF, on a délimité un corpus qui démarre, donc, avec les pionniers de la bande dessinée depuis Rodolphe Topfer et ses premiers suiveurs autour des années 1830 jusqu'à l'immédiate après Seconde Guerre mondiale date butoir à laquelle nous étions limités par les questions du droit d'auteur. Donc, eux regroupent ce corpus, évidemment, des albums, ceux de Topfer et de ses suiveurs pour commencer, jusqu'à ceux qu'ils seront publiés dans les années 1930, notamment par les éditions Hachette, on a un peu plus de pouvoir. Mais si l'album de bande dessinée est aujourd'hui un support qui semble le plus évident, il n'en a pas toujours été ainsi. Et la presse a été un outil majeur dans lequel s'est développée la bande dessinée de ses origines et d'une grande partie du XXe siècle. Et donc, ces journaux sont donc très nombreux sur Gallica et une page leur est dédiée comme on le verra tout à l'heure. Donc, chaque journal a fait l'objet d'un dépouillement systématique et quasi exhaustif. On a comme ça inventorié toutes les séries qui ont été publiées et chacun des titres a ensuite été rattaché à un auteur ou à une thématique pour une approche multiple. Et donc, pour finir, la construction de ces sélections s'est faite autour de trois accès que je vais... Quatre accès, excusez-moi, que je vais détoiller. Donc, alors, je vous montre déjà pour accéder à cette page dédiée à la bande dessinée. Quand vous êtes sur la page d'accueil de Gallica, vous avez toutes nos sélections ici. Je suis allée à bande dessinée et on arrive directement sur la page dédiée à la bande dessinée avec ses différents accès. Donc, pour commencer, vous avez, voilà, ces quatre accès dont vous en viendrez. Une présentation du fond écrit et puis, quelques liens extérieurs, un lien vers le partenaire de la CBDI et puis, également, vous avez des liens vers les articles consacrés à la bande dessinée qui ont été publiés sur le blog de Gallica qui ont été réalisés notamment par le CBDI ou en partie par Manet. Donc, revenons à ces quatre accès principaux, donc, par auteur, par série, par héros ou héroïne, par accès thématique ou dernier accès, par titre de presse. L'accès par, excusez-moi, je reviens, voilà, l'accès par auteur de presse, auteur de bande dessinée, on va commencer. Donc, cette page présente sur une phrase chronologique les principaux auteurs de bande dessinée, donc, depuis Rodolphe Toffler qui est tout en bas, on va remonter la phrase à l'envers, voilà. Donc, depuis Rodolphe Toffler, l'inventeur de la littérature en estangue comme il l'appelait lui-même et puis, de ses huiveurs immédiats, donc, on a Cham, Gustave Doré et puis, suivent les grands maîtres de la belle époque, Caran Dash, Christophe, Steinlein, Benjamin Rabier, également, dont on a déjà parlé et puis après, on arrive au tout début du XXe siècle avec Forton, Pascal Vaud, Alain Saint-Augant, Matt. On remarquera aussi que figurent dans cet accès chronologique des Américains et non des moindres puisqu'on a également Winsor Matke, le père de Little Nemo et aussi Gustave Werbeck avec ses fameuses upside downs, ses comics strips qui étaient dessinés dont les dessins étaient réversibles et qu'il fallait retourner la page pour pouvoir lire la suite, ou encore un autre Américain, Richard Outko, le père du jeune farceur Buster Brown et de son chien Tige. Pourquoi ces auteurs américains sont présents ? Il faut savoir que le comic strip américain en version originale est également présent dans Gallica, notamment grâce à la numérisation des magnifiques suppléments en couleur de l'édition européenne du New York Herald qui était publiée à Paris entre 1904 et 1914 et donc qui proposait chaque semaine ces pages en couleur avec ses séries américaines à l'identique de celles qui étaient publiées Outre-Atlantique. Donc pour chacun de ces auteurs que vous voyez sur cette frise est proposé un accès direct à ces albums. Si on tourne par exemple sur Art of Topfer, voilà la page dédiée à Topfer. Et donc vous avez une partie qui est concernée à ces albums avec des liens directs sur Gallica pour ceci. Et vous avez également parfois quelques accès à leurs publications dans la presse et quelques publications connexes ici pour par exemple pour Topfer. On a également ajouté des albums de ces suiveurs immédiats qui ont réalisé des histoires à la manière de Topfer. On a le plus connu d'entre eux évidemment Gustave et Auré dont la première bande dessinée a été justement une copie à la manière de Topfer d'une histoire de mythologie parodique qui sont ses travaux d'Hercule. Et donc vous pouvez également retrouver d'autres comme ça dans cet accès-là. Pour Winsor Mackey, l'accès par auteur lui rassemblera par série les différentes publications dans le New York Herald justement. Donc la plus connue évidemment étant Little Nemo qui a été publiée pendant plusieurs années dans le supplément européen européen de 1905 à 1914. Vous avez aussi des bandes secondaires mais toutes aussi intéressantes comme Little Sammy, Dream of the Rally Big Friends, excusez-moi, Les cauchemars d'amateurs de fondu comme ça a été traduit en français. Et puis vous avez également chose intéressante la première traduction française de Little Nemo qui a paru en 1908 dans un journal qui s'appelait La Jeunesse Moderne et qui proposait les planches de Nemo pendant quelques mois mais sans les bulles avec un texte qui a été retravaillé en dessous. Donc pour chacun de ces accès, vous pouvez cliquer, par exemple, si on va sur Little Sammy Sneez, vous avez une page ici dédiée justement à Little Sammy Sneez puisqu'il y a beaucoup d'entrées dans la presse et vous avez la chronologie par date de publication des journées. Et après, un accès direct à la page. Voilà, ici vous avez le Little Sammy Sneez. Excusez-moi, je vais centrer. Voilà. Donc vous avez des accès comme ça qui sont triés et qui vous permettent de retrouver directement dans Gallica les pages intéressantes pour la traduction en français. Voilà, on clique, là, on a un accès un petit peu plus réduit vu le nombre. Et vous avez ici, voilà, la jeunesse moderne avec la page pleine page. Et vous avez donc toutes les options possibles par Gallica comme le Zoom pour pouvoir aller lire plus confortablement les légendes. ici, ici, la page dédiée à Benjamin Rabier est un petit peu plus détaillée puisque ses œuvres sont un petit peu dispersées dans la presse illustrée dès la fin du 19e siècle. Donc on aura ici un accès par différentes revues avec quelques sélections. Et vous aurez aussi ce qu'il a fait dans la jeunesse illustrée qui est une revue pour les enfants du début du 20e. Vous aurez également un accès à la revue qu'il a dessinée lui-même dans son entièreté l'histoire comique et naturelle des animaux. Et puis également un accès à ses planches d'imagerie et les albums qui réunissent les pages qu'il avait publiées dans la presse. Voilà pour une présentation de l'accès par auteur. Maintenant, je vous propose l'accès par série de bande dessinée qui est un accès qui va rassembler ici des aventures et des albums et des publications dans la presse concernant des héros bien connus. Donc on a évidemment ceux dont on a parlé précédemment pour la partie américaine Little Nemo et Buster Brown mais également des héros moins connus dont on connaît plus les personnages que les créateurs comme Popeye, le marin ou Félix le chat. Chez les Français, on retrouve la famille Fenouillard, le chef d'oeuvre de Christophe. On a également les pieds nickelés, Zygépus de Saint-Augan et le professeur Nimbus qui fut l'un des premiers strips parus dans les années 30 dans la presse quotidienne française et qui connut un succès assez phénoménal. Donc par exemple, si on prend la page dédiée à Zygépus, on va avoir détaillé un accès dans la presse et un accès par album puisque la série était déjà publiée dans le dimanche illustré pour commencer et puis après cette planche a été reprise par les éditions Hachette sous forme d'album. Et ici, vous avez les deux accès possibles. Donc dans le dimanche illustré, vous avez ici, si on déplie la petite option, vous avez l'entièreté des planches disponibles sur Gallica entre 1925 et 1934 épisode après épisode donc toutes ces pages qui furent publiées dans le dimanche illustré. Avec des accès directs et une recension par type. Vous avez également à la suite je vais remonter les publications qui se sont faites dans le Petit Parisien et dans la revue Benjamin qui ont duré jusque dans les années 1943. Donc là, vous avez vraiment un panorama complet ou quasi exhaustif de ce qui a été publié dans la presse par Saint-Augan concernant cette série. Et ensuite, évidemment, des albums qui reprennent en partie ces planches comme Zig et Puce Millionnaire, Zig et Puce à New York, etc. Vous en avez quelques-uns ici qui proviennent en partie des collections de la CBI. Donc, autre série par exemple que je voulais vous montrer qui était intéressante c'est Félix Le Chat puisque Félix Le Chat qui était connu avant comme un dessin animé mais qui s'est transformé en bande dessinée dès les années 20 a été publié en France sous deux formats dans la presse et pour commencer et également sous forme d'albums. Ce qui est intéressant de pouvoir comparer ici, c'est que les publications en presse respectent le format original qui a été publié aux Etats-Unis, c'est-à-dire des strips publiés dans la presse et qui conservent des bulles dans lesquelles les personnages s'expriment. Voilà, vous avez un exemple ici d'une publication dans le Petit Journal en 1932. mais vous avez également accès aux albums qui ont été édités par Hachette mais là, contrairement à la publication presse, Hachette a fait un travail de modification des cases pour supprimer les bulles et créer un... et je veux dire ajouter du texte sous l'image. Alors, on va arriver, voilà exactement, vous avez exactement les bandes dessinées qui étaient publiées à l'époque sauf que images retravaillées, les bulles sont supprimées et on rajoute un dialogue ou une description courte sous l'image. Voilà. Donc comme ça, on peut avoir accès à différents... à cette série publiée selon différents supports. Idem pour la famille Fenouillard, la fameuse série de Christophe publiée dès la fin des années 1880. Là, on est dans la presse pour enfants, les premières revues illustrées pour enfants à la fin du XIXe siècle et ces épisodes qui sont à suivre qu'on va retrouver dans Le Petit Français Illustré, la revue qui publiera toutes les séries de Christophe. Et on aura donc cet accès épisode par épisode année après année détaillé ici avec ce premier accès mais on aura également un accès par l'album qui est une reprise quasi identique dans l'image et dans le texte sauf que vous vous apercevrez que par exemple pour l'accès à l'album il y a une planche correcte. Donc ici vous avez la publication en couleur formale italienne qui est un format qui est en hommage aux albums de Topfer et qui est différent de ce qu'on peut trouver exactement le même épisode dans la presse illustrée dans sa première publication. Donc on voit ici pareil vous voyez que le format est différent il n'y a pas de couleur c'était en noir et blanc mais pareil on a cette possibilité d'avoir accès à différentes sources de publications que ce soit avant dans la presse et puis après sous forme d'albums un petit peu plus luxueux et plus travaillés différemment travaillés selon les éditeurs. Troisième accès possible ce sera la bande dessinée dans la presse alors sur cette page sont réunis une quarantaine de journaux ayant publié des bandes dessinées qui sont triées ici par Ord Alphabétique Donc voilà ça commence à l'American Illustrated et on va jusqu'à Vril un magazine d'origine belge qui est connu une édition française Donc cet accès permet de restituer les bandes dessinées dans leur contexte de leur première diffusion mais aussi de pouvoir consulter de trop nombreuses histoires et de séries à suivre qui sont restées inédites en album et qui sont pour la plupart méconnues Oui comme j'avais dit précédemment l'histoire de la bande dessinée n'est pas limitée à celle de ses albums et ainsi dans ses 40 titres vous imaginez bien qu'il y a des trésors à redécouvrir et pour qui veut bien se pencher et explorer ces titres de presse Donc chaque titre fait l'objet d'un dépouillement précis et propose un inventaire des principales séries avec leurs dates de première et de dernière apparition attention il s'agit dans la limite des numéros disponibles sur Gallica chaque journal chaque journal n'étant pas numérisé dans leur entièreté on a parfois une série qui n'apparaît qu'à un certain moment les dates qui sont indiquées ne correspondent pas forcément à la durée totale de la série mais à celle qui est bien disponible sur Gallica et quand on étudie l'apparition chronologique de ces titres de presse il est possible d'en faire une typologie de ces journaux comme les supports ayant changé période après période ils ont évolué avec le temps et le public et donc on a au fur et à mesure de ce siècle plus d'un siècle de publications de bandes dessinées différents journaux que je vous propose de regarder rapidement donc par exemple on commence avec les premières revues illustrées du 19ème siècle qui sont des revues séatériques dans lesquelles la bande dessinée va commencer à être publiées ponctuellement et puis par exemple je vais vous prendre le Chat Noir qui est l'une des plus connues de cette fin du 19ème siècle Chat Noir qui était une revue qui était adossée au cabaret de Montmartre du même nom qui était publiée de façon hebdomadaire et qui proposait quatre pages d'actualités diverses de textes et de poésie mais qui toutes les semaines proposait également une page d'histoire en images qui avait la particularité d'être sans aucune parole sans aucun texte donc c'était des histoires honnêtes je vous ai mis ici par exemple l'une du dessinateur Steinlein qui était l'un des piliers des débuts de cette revue avec l'horrible fin de Bazouge ici qui raconte l'histoire d'un corbeau qui va aller picorer dans un verre de vin resté sur une table et qui va à la fin mourir d'ivresse et donc ce genre d'histoire on l'est retrouvé toutes les semaines dans le Chat Noir et vous avez ici dans la page accès du Chat Noir l'inventaire des 400 planches qui sont disponibles actuellement sur Gallica puisque le Chat Noir a été numérisé pour la période 1882 jusqu'à 1891 pour ceux qui n'auraient pas le temps de visiter ces 400 planches qui ne saurait que faire il existe également au début une sélection d'histoires sans légendes du Chat Noir qui sont caractéristiques de cette revue une petite aparté justement on parlait de cette planche de Steinlein qui a été publiée dans le Chat Noir horrible fin de Bazouge Steinlein qui est un dessinateur important de la fin du XIXe siècle possède également sa page dans ses sélections bandes dessinées on y retrouvera ces planches qu'il a dessinées dans le Chat Noir d'autres également dans la presse illustrée et puis on retrouvera comme un autre exemple de ces transformations et de ces circulations entre la presse et les livres on va dire les ouvrages publiés de ces bandes dessinées Comte à Sarah qui est un album qui reprenait des histoires du Chat Noir mais à destination d'un public de bibliophiles c'était un ouvrage assez luxueux qui était tiré uniquement à 50 exemplaires où les dessins avaient été regravés pour l'occasion sur bois et on retrouve dans un autre contexte éditorial ces pages du Chat Noir voilà en cette fin de 19ème siècle aussi il y a également un support qui est important qui n'est pas vraiment de la presse qui est vraiment particulier qui est l'imagerie populaire qui a été intégrée à cette page puisqu'il y a de nombreuses planches d'imagerie et notamment celle d'Epinal la fameuse maison pèlerin ont été intégrées à Gallica font partie des collections de Gallica et donc sur cette page dédiée à l'imagerie pèlerin vous retrouverez plusieurs planches triées par thématique et qui représentent assez bien la production abondante de cette émergerie sur une période qui va de 1830 1840 jusqu'à la première guerre mondiale Viennent ensuite les journaux pour enfants vous avez ceux qui commencent à apparaître à la fin du 19ème siècle vous avez par exemple le petit français illustré qui est un petit peu le plus connu de cette fin de 19ème que je vous retrouve dans lequel est publiée évidemment l'affaire de Mifo du Gard qu'on a évoqué tout à l'heure mais également vous pourrez retrouver toutes les autres séries de Christophe que ce soit Le Savant Cosinus Le Sapeur Camembert mais aussi des séries restées inédites en album comme Le Baron Cramoisi ou Les Magistes de Clique et Ploc pour trouver aussi des histoires sans légende qu'il a fait pour ce journal et également d'autres bandes dessinées de dessinateurs plus ou moins connus comme Carandache ou Robida qui ont travaillé pour cette revue pour enfants vous avez également des journaux qui vont paraître au tout début du XXe siècle dans un mouvement assez important de développement de la presse pour enfants comme La Jeunesse illustrée qui est caractéristique de ces journaux qui vont mettre en avant les histoires en images puisqu'elles n'auront pas moins de la moitié de leurs pages consacrées à la bande dessinée La Jeunesse illustrée est justement l'un des premiers à apparaître en 1903 c'est une publication des éditions Artem Fayard et qui va publier très régulièrement voire quasiment à chaque numéro une bande dessinée de Benjamin Rabier donc ici vous avez par exemple une sélection de pages de Benjamin Rabier pour ce titre mais également d'autres histoires par des dessinateurs et quelques accès thématiques ici vous avez les histoires concernant les enfants terribles plutôt ou des contes efféries des histoires des aventures historiques et également quelques histoires à suivre voilà donc à chaque fois vous avez les dates et puis les titres et puis des accès directs dans Gallica on va aller voir par exemple une histoire de Benjamin Rabier voilà toujours Benjamin Rabier qui était émis en avant puisque la une de la couverture reproduisait cette histoire en couleurs ensuite vous avez également les excusez-moi je vais retrouver la page vous avez les revues qui suivent et qui sont toujours destinées aux enfants un petit peu plus dans les années 1910 1910 jusqu'à l'entre-deux-guerres qui vont qu'on appelle illustrées et qui vont être de véritables revues destinées aux enfants et qui comportent des histoires à suivre la plus connue de l'époque est Perny Patan avec leur série phare Les pieds nickelés par Louis Forton donc ici également une page dédiée à Lé Patan qui a été disponible sur Gallica pour une demi-douzaine d'années je pense entre 1812 et 1899 la numérisation n'est pas complète mais elle donne un bon aperçu de ce qu'on pouvait trouver dans cette revue et donc Les pieds nickelés dessinés par Louis Forton dans les années 10 mais également par ses suiveurs comme Aristide Perret ou Bader qui sont les premiers à reprendre la série après leur créateur puis vous trouverez aussi d'autres séries comiques par d'autres dessinateurs français ou même américains puisque dedans on trouve une série parodique comme le pas Paul le joyeux pompier de Bill Holman qui est traduit ici à Lé Patan alors revenons à l'accès par galerie par revue également dans cette accès vous avez un journal peu connu mais qui a été récemment remis en lumière par l'historien Thierry Gondstein qui est l'illustré national qui est une sorte de à la manière des américains qui produisaient des suppléments le week-end dans leur quotidien et bien en France il existait aussi dès la fin du 19ème siècle mais qui s'est surtout développé dans le premier tiers du 20ème siècle des suppléments qui étaient proposés par les journaux régionaux ou locaux donc ce supplément comportait des caricatures des textes verts et beaucoup de bandes dessinées donc il s'appelait l'illustré national mais il avait différents noms selon le journal auquel il était rattaché vous en avez la liste ici et vous avez pour cette page dédiée à l'illustré national une sélection de bandes dessinées et d'histoires à suivre comme on pourra en retrouver dans les autres pages on a parlé tout à l'heure du New York Herald version européenne vous le retrouverez également ici avec un accès complet avec toutes les séries ou tout au moins les principales séries qui ont publié donc celle de Vincent McKay Litton Nemo Buster Brown les upside downs de Gustave Werbeck mais aussi d'autres séries moins connues qui sont tout aussi intéressantes et toujours dans ces grandes pages en couleurs sur lesquelles il est possible de zoomer et d'aller voir en détail les textes et les dessins vous trouverez également la nouvelle génération d'illustrés pour enfants qui sont créés dans le sillage du journal de Mickey qui arrive dans les kiosques en 1934 ce sont des journaux qui s'appellent Jumbo, Junior L'Aventureux ou Les Grandes Aventures donc ces journaux ce sont des grands formats qui proposent des bandes dessinées de nouvelle génération qui sont vraiment influencées par les comic strips américains et qui ont proposé beaucoup de bandes dessinées à bulle et également que ce soit des créations françaises et aussi beaucoup de traductions de séries humoristiques ou d'aventures qui proviennent des Etats-Unis ici par exemple pour Jumbo vous avez des séries américaines qui sont ici détaillées comme Happy Oligan ou The Captain and the Kid qui sera connu en France sous le nom de Pim Bam Boom et puis pour finir avec ce panorama de la presse est intégré également dans cette page le titre François qui est après guerre après la deuxième guerre mondiale l'un des premiers qui a intégré des bandes dessinées dans ces pages à la façon des comics américains donc au début il va publier comme ça une bande deux bandes et puis dans les années 60-70 ça reviendra les pages entières mais là on est à la limite du bornage du droit d'auteur mais on a quand même quelques années qui sont disponibles et intéressantes pour la bande dessinée puisqu'on va retrouver des nombreuses séries à suivre au début américaine cette traduction de Wonder Woman dès 1946 mais après ce sont des français qui vont proposer des séries parfois des adaptations d'ouvrages de romans littéraires mais qui sont toujours découpés en strips et publiés comme des épisodes à suivre jour après jour donc voilà pour ce tour de la presse et je vais juste vous présenter le dernier accès qui est l'accès par thématique et donc dans cette page l'objectif était de synthétiser tout ce travail de dépouillement et donc la page rassemble par thématique tout ce que l'on peut trouver dans les albums et dans la presse donc 22 thèmes ont été définis qui vont donc adaptation littéraire les animaux l'aventure les héroïnes les bandes dessinées d'ailleurs on avait parlé les histoires les comiques enfin les histoires comiques la parodie la science-fiction les super-héros vous avez les enfants terribles les enquêtes et affaires policières l'histoire de la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale les jeunes héros rêves et cauchemars sans parole on a ici rassemblé toutes les histoires et albums qui proposeraient des bandes dessinées sans aucun texte ou sans aucune but voilà ici vous avez différents accès qui reprennent à chaque fois un court texte avec les différentes séries ou albums qui sont intéressants et qui correspondent au thème cité je vais vous en présenter un par exemple c'est celui qui représente les héroïnes vous avez ici pour les héroïnes quelques exemples de séries alors ça commence avec Fluffy Ruffel qui était une jeune femme moderne et qui tentait d'être indépendante dont les inventaires étaient publiés dans New York Herald à partir de 1907 mais vous avez aussi l'ex-piègle Lily qui est une héroïne qui était publiée au début du 20ème siècle et qui était aussi connue que les pieds nickelés à son époque et puis vous avez d'autres choses je vous ai parlé tout à l'heure de Wonder Woman mais vous avez également un album assez intéressant qui est La Cavalière du Texas d'Etienne Le Raleigh qui provient des collections de La Cité des Nuits qui est assez intéressant et amusant puisqu'il présente l'histoire d'une bretonne qui vient du finistère comme Bécassine mais elle est beaucoup plus dégourdie puisqu'elle va suivre son oncle aux Etats-Unis et elle va devenir une véritable cowgirl maniant le pistolet le lasso puis elle va même affronter des bisons avec des couteaux elle va finir par devenir Reine Navarro donc voilà c'est le genre d'albums peu connus qui mériterait d'être redécouvert par ces accès qui sont proposés dans ces pages donc voilà je vous ai présenté ces différents accès donc tous ces pages évidemment sont amenés à être enrichis avec les nouveaux documents qui seront intégrés au fur et à mesure des nouvelles numérisations de Gallica mais aussi de la CDIBDI et puis l'entrée progressive dans le domaine public de nouveaux auteurs et de nouveaux titres de presse donc voilà j'espère que ces sélections vous permettront d'être ouvrir l'important c'est important patrimoine de la bande dessinée qui sont ici réunis par différents accès et qui j'espère vous permettront de vous plonger dans la richesse des collections numérisées de la CDIBDI et de la BNF qui sont réunies sur le délicat nous vous remercions pour votre attention nous espérons avoir suscité chez vous l'envie de découvrir davantage cette sélection et nous vous souhaitons par conséquent d'heureuses découvertes et de belles navigations de la CDIBDI et de la CDIBDI de la CDIBDI